Et je continue donc à regarder l'intégrale de Hunger Games à l'occasion de la sortie du tout nouveau. J'en suis au troisième, Hunger Games, la révolte, partie 1, bah oui, avant de voir le 2. Et donc là, changement total d'univers, finit l'arène où on va se rencontrer et où on va essayer de tous s'entretuer. Non, là on a affaire à une autre trame, on est dans un film où il va y avoir les révoltés qui vont essayer de lancer cette révolution contre le Capitole. Alors c'est un autre style de film par rapport aux deux précédents Hunger Games, mais c'est toujours aussi bien, c'est même mieux. La trame est complètement différente, on va se retrouver donc dans le bunker des résistants, le district numéro 13 qui va tenter d'affronter donc le Capitole. On va avoir un début en fait où le district numéro 13, qu'on va appeler les résistants, vont faire tout bêtement de la communication de guerre. Ils vont demander à notre ami Katniss tout simplement de tourner des vidéos de propagande, des publicités. C'est limite un peu chiant ce côté, comment dire, on va lui demander de se battre limite pour de faux, d'aller sur les ruines de certains districts qui ont été détruits suite à l'événement du film précédent. Donc c'est vrai que c'est limite un petit peu chiant ce côté propagande, mais bon, c'est inspiré évidemment de choses qui sont réelles, sachant que la propagande fait partie de la stratégie de guerre. Alors donc dans le film, on va avoir tous ces gens du district numéro 13 rejoints par ceux qui ont survécu dans le district numéro 12 qui a été détruit, qui vont tenter de lutter complètement contre le Capitole. C'est limite un peu gênant parce que ça rappelle des faits presque actuels, des faits de guerre, mais c'est quand même très bien fait. On va avoir les gens du district numéro 13 qui vont faire une infiltration dans le Capitole afin de récupérer les gens qui ont échappé au dernier Hunger Games et qui ont été emprisonnés. Et là le film va nous demander d'attendre encore, d'attendre la partie numéro 2 de cette révolte pour voir qu'est-ce qui va advenir du Capitole des résistants du district numéro 13. C'est un petit peu plus dur que les autres, c'est un petit peu plus intéressant et évidemment ça donne envie de voir la suite, la partie 2 de Hunger Games, la révolte. Sous-titrage Société Radio-Canada